Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un colis. Un colis, un colis, un colis. Bon, déjà, vous voyez l'état du paquet. Donc, merci La Poste. Les centres de tri ne sont pas tendres avec nos colis. Je vous le montre. Voilà. On se retrouve pour un haul aujourd'hui. La Compagnie des Elfes. Voilà où j'ai mon bébé. Là, je suis trop contente parce que je vais pouvoir encore bosser. Je ne sais plus quoi, mais de toute façon, vous aurez la vidéo au jour même. Donc, c'est très bien emballé ici. Avec du petit polystyrène. Comme ça. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et... Donc, c'est pour ça que c'est très positif. Je pensais que ça allait me réviser dans un plus gros colis. Puis en fait, finalement, je me suis prise du Cristal Drop de chez Nouveau. Il fait 30 millilitres. Donc, j'aime bien le packaging parce que ça fait un peu... Bah, ça fait diamant. Tout simplement, ça fait brillant. Ça fait diamant. Donc, j'aime beaucoup. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le délire. Non, je rigole. Ce n'est pas un délire. Je vais vous expliquer un petit peu un truc. J'en vois passer beaucoup de ces petites choses sur des chaînes de strafeuses. Et ça, ça existe depuis très, très, très longtemps. Et je me suis dit, ouais, bon... Pourquoi j'en prendrais ? Pourquoi j'en prendrais ? Je vais faire autrement. Et puis... Ben, je me suis tout simplement dit aujourd'hui... Enfin, là, la semaine dernière... Au tout cas, tu vas te faire plaisir pour une fois. Et tu vas les tester. Donc, c'est du glitter. Ils font 30 millilitres. Donc, j'ai pris la couleur... Emerald City. Vous n'allez pas forcément voir parce que je n'ai pas de mise au point. Donc, c'est un très joli bleu. Bleu turquoise un petit peu. Avec des paillettes. Je me suis pris un Purple Rain. Avec, pareil, des paillettes aussi. Toujours de chez nouveau. Voilà. Après, je vais juste vous montrer ce que ça fait. Parce qu'il n'y a pas besoin, je pense, d'une vidéo spéciale. Je me suis prise, donc, le Jewel Drop. C'est un très beau verre vers Citron, je trouve. Là, vous voyez plus la couleur. Voilà. Donc, celui-là, il doit être translucide. Puisqu'il y a marqué Duraise Transluce. Donc, je suppose que celui-là, il doit être translucide. Voilà. Je me suis pris, donc, un orange. Donc, le Crystal Drop Gloss. Ripened Pink. Alors, je vais y arriver. Pim. Pimkin. Donc, un orange. Là, vous voyez bien la couleur. Bon, il est flashé à la caméra, mais... Voilà. Donc, ça en fait, j'ai pas. Je me suis prise... Un bleu. Donc, c'est le Blue Lagoon. Il est très joli aussi. Voilà. Donc, couleur comme ceci. Je me suis prise, donc, le Strawberry Collie. Donc, ça, c'est un... Alors, il fait plus foncé à la caméra. Voilà. Il fait plus foncé. Moi, il est plus clair. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est du plastique. Et je me suis pris un Carnation Pink. Je ne sais pas si on va vraiment le voir. Il est clair. Donc, il y a marqué Gloss. Donc, non, non. Ce n'est pas des Gloss pour les mettre sur les lèvres. Je vous le dis. Voilà. Donc, je me suis prise toutes ces couleurs-ci. Voilà. J'en ai pris sept au total. Et avec... Je me suis prise... Oh ! C'est gentil ! Ah ouais ! Oh ! Oh, c'est trop chouette ! J'en ai deux. Donc, deux cadeaux. Donc, la compagnie des elfes.com Ok, c'est deux petits amoureux. J'adore. C'est trop joli, quoi. À bientôt. J'adore. C'est trop joli. Donc, c'est les deux mêmes. Et bien sûr, il n'y a rien derrière. Voilà. J'aime beaucoup. Donc, merci à la compagnie des elfes. Franchement, merci, 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 merci. Ah ! Je vais vous montrer ça parce que... Je ne sais pas si vous allez lire. Donc, il y a marqué Lorsque vous achetez chez un petit artisan, il danse dans son atelier. J'aime beaucoup le tampon. J'aime... Oh, pardon ! Je vous ai baffé. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le tampon. Et je vais vous montrer ce que ça a dit dedans. Non, autre facture. Donc, je vais vous dire un petit peu. De toute façon, vous allez sur le site internet et vous allez retrouver... Non ! Oh, c'est trop bien ! Je n'ai pas vu. Je vais vous montrer. Ah oui, c'est vrai ! Je crois que c'est un cadeau. Ah oui, c'est vrai. Je crois que c'est un cadeau. Donc ça, c'est cool. Alors, je ne sais plus ce qu'il y a marqué dessus. D'ailleurs, je ne sais pas. Donc ça, c'est très joli. Ouais, je crois que c'est un cadeau, celui-là. Je ne sais plus du tout ce que c'est. Il faudra que je le monte et il faudra que je le vois. Donc, c'est du caoutchouc, tout simplement. Et c'est un tampon. Et donc... Wouah, mais c'est génial ! C'est du cadeau partout ! Du cadeau partout, partout, partout ! Sérieux, j'ai du cadeau partout, partout, partout. C'est tout ? C'est tout, c'est tout, c'est tout encore ! Encore des cadeaux, encore ! Et donc, si vous voulez... Ouais, d'accord ! Donc, celui-là, ça doit être pour toujours... Enfin, de toute façon, je le montrerai. C'est pareil, j'avais pris, je crois, un cadeau. Porte-bonheur ! Voilà, bah oui, c'est mieux quand tu lis à l'endroit. Ça, c'est un cadeau. Donc ça, je le sais. Et l'autre, je ne sais pas. Donc, je vous montre. Voilà. Donc, c'est un artisan créateur et fabricant de tampons. Tampons personnalisés sur mesure, mariage, naissance, etc. Donc, je vous laisse regarder ça. Petite carte et vous mettez pause. Si vraiment, de toute façon, vous êtes intéressés. Donc, c'est lacompagnideselfes.fr Je vous remonte parce que j'adore leurs cartes. Franchement, le travail est super bien fait là-dessus. Et je me suis prise, donc, pour cette petite commande... Un tampon ! Le tampon bingo ! Alors, je vais tout de suite... Puisque je vais vous montrer un petit peu aussi... Je me suis fait... Je me suis fait celle-ci. Donc, je n'ai pas fait exprès, mais bon... Je n'ai pas fait exprès d'inverser les mots et d'inverser la toureffelle. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a pris l'eau. Et donc... Si j'enlève celui-là, normalement, celui-là devrait fonctionner. Ça a du mal de fonctionner. Ce n'est pas fait du tout pour mettre sur un bloc acrylique. Ce n'est pas du tout fait pour mettre sur un bloc acrylique. Mais je ne désespère pas, puisque je viens trouver une solution pour le mettre. Parce qu'il y avait marqué... Vous pouvez le mettre sur un bloc acrylique. Et si on le met sur un bloc acrylique, vous voyez... Bon. Bref. Je vais voir comment je fais. Au pire, je viendrai mettre du transparent là au milieu. Et je vais venir voir parce que... Ouais. Du coup, je suis contente. Parce que j'ai ça. Mais du coup, je ne suis pas forcément contente. Parce que, bah, du coup, oui, il est effectivement non monté. Donc, les... Comment ? Les... Du coup, ce n'est pas du clear. Puisque le clear, c'est du transparent. Et que... Quand vous allez le poser sur votre bloc acrylique, vous allez au contact de la staticité, je veux dire ça. Du contact statique. Ben, il se colle. Alors que là, c'est du caoutchouc pur et dur. Et que ça, ça ne se colle pas. Visiblement sur un bloc acrylique. Mais je ne désespère pas. Il n'y a pas de problème. Ça, après, vous le montez sur mousse. Donc, vous le montez... Comment vous le mettez, par exemple ? Ben... Ouais, je sais ce que c'est. Peut-être. Mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir. Parce que je le voulais depuis bien longtemps. Et il existe aussi un... Une plaque à embosser aussi. Mais là, par contre, c'est sans les chiffres. Il y aura sans les chiffres. Donc, pour les personnes qui ont des tampons comme ça. Ben, si vous savez comment les monter, dites-le moi. Sinon, je trouverai une astuce. Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, il est super beau. Il est super chouette. Ouais, avec le petit bingo et le petit fril. Il est très, 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 très joli. Si je vous le montre à l'envers. Voilà, donc, je vais vous faire juste la démo de ces petits, petits, petits trucs. On ne dit pas comment du tout il faut les utiliser. Mais j'ai pris, donc, une chute de papier, un basique, tout simple. Et je vais venir, donc, vous montrer un petit peu tout ça. Donc, là, vous voyez, il faut que je me mette là, quand même. Voilà, donc, là, voilà. Je vais prendre le bleu. Donc, quand vous dévissez, vous avez un petit embout. Je ne sais pas si vous allez le voir. Si vous allez le voir. Vous avez un embout. Et quand vous allez, en fait, tout simplement, venir déposer une goutte, voire deux. Vous allez pouvoir faire des petites billes comme ceci. Déjà, si je ne suis pas droite, vous allez pouvoir faire des petites billes comme ceci. Voilà, et je crois qu'au contact, il me semble, sauf si je dis des grosses, conneries, au contact de l'air, ben, en fait, ça va vous permettre de faire plus ou moins, je t'en mets sur les mains, bravo, ça va vous permettre de faire différentes épaisseurs. Et j'ai cru comprendre, je vais en prendre un autre. Donc, c'est pour faire, en fait, des enamel dots. Je ne vais pas prendre le... Je vais prendre le rose. Ouais. Voilà. Au contact de l'air, j'ai cru comprendre, enfin, je pense, si c'est au contact de l'air, que ça... Comment vous dire ? Que ça sèche, et donc, vous pouvez faire, après, vous pouvez passer le doigt, et c'est juste charmant. Vous pouvez faire des plus gros petits pâtés. Ce que j'appelle des pâtés. Voilà. Plus ou moins gros, plus ou moins épais. Voilà. Et j'ai... Ouais. Je pense que ça sèche à l'air libre. Et après, vous pouvez vous amuser à faire, ouais, des belles couleurs. Et surtout, des beaux effets. Voilà. Et là, vous avez un côté plus clair que le foncé de l'autre côté. Voilà. Donc, voilà. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que vu que c'est la première fois que je les utilise, ben, je ne sais pas du tout comment, du coup, elle sèche, parce que je sais qu'elle sèche. Mais est-ce qu'il faut mettre un coup de gun ? Est-ce qu'il faut laisser sèche à l'air libre ? Je ne sais pas du tout. Donc, si je dis des bêtises, ben, advique-le-moi, merci. On va regarder quand même les autres couleurs. Ça m'intrigue quand même. Je ne sais pas si vous voyez. Moi aussi. Je vais quand même mettre là, avec là. Voilà. Regardez le vert. Normalement, la goutte se remet toute seule. Voilà. Ça, c'est joli. C'est un très, très joli vert. Vert. Vert translucide. De toute façon, je vais vous montrer. Alors, vous avez... Désolée si je me concentre. Vous avez des... Des peintures, je crois, chez Action. Voilà. Qui ressemblent à ça. Très, très joli. Bon, alors là... Là, j'ai fait une impâtée. Malheureusement, monstre. Et puis, c'est marrant parce que je les décale au fur et à mesure. Oh, ben là. Voilà. On va dire que j'ai fait un petit pâté. Pas simple parce qu'à un moment donné, j'en avais des comme ça. En bleu, paillettes. Et du coup, c'était pas... Du coup, parce que je crois qu'il y en a chez Jiffy, comme ça. Et puis après... Ben, vous pouvez faire pareil. Des cercles, des roues. Je vous en avais chez Jiffy, mais c'est plus des... Ouais, des paillettes comme le vert. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, ouais, sept. Voilà. Donc, je vous montre deux comme ça. Hop là. Mes petites couleurs. Elles sont vraiment sympas. Et j'aime le rose. J'aime beaucoup le rose. Les paillettes, j'aime bien aussi. Ouais. Après, ce qui ressort le plus à la gamme, c'est celle-ci. La première. Le violet est pas mal aussi. Si j'avais pu faire une... Une meilleure... Une meilleure boule, ça aurait été mieux. Voilà. Alors, ça fait vraiment... Ça fait vraiment gros. Ça fait vraiment, je vous dirais, un peu cheap. Mais voilà, avec ce gros diamant là au milieu. Donc, voilà. Donc, j'ai refait mon violet. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà, bah voilà pour ce hall. La compagnie des elfes. Tout petit hall, là. Voilà. Mais je voulais quand même vous le montrer. Parce que je me dis que... Non, pas qu'en ce moment, je vous montre pas, mais... Je vous montre quand même beaucoup de halls. Et vous êtes d'ailleurs... Vous êtes repartis. Mais abonnez-vous. C'est pas bien. Il faut rester ici. Voilà. Bon. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des grands bisous. Puis je vous dis à bientôt. C'est parti. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501